Par le doyen des juges, la décision de le placer sous mandat de député, c'est extrêmement grave parce qu'il s'agit d'une enquête de flagrance, de flagrant délit portant sur un téléphone. Il faut le préciser. Le dossier, ce qu'il y a dans le dossier, c'est une enquête de flagrant délit, soi-disant, pour quelqu'un qui aurait volé un téléphone. Et on a entendu la gendarme plaignante qui est venue dire, ce n'est pas Ousmane Sonko qui a pris mon téléphone, mais c'est un de ses agents de sécurité. Ça, c'est un. Est-ce qu'il vous a blessé ? Non. Mais j'ai mal au poignet. Est-ce que vous aviez décliné votre identité pour qu'on sache que c'est un gendarme ? Non, je n'ai pas décliné mon identité. Donc voilà le dossier. Et lorsque les gendarmes ont interrogé, les policiers ont interrogé Ousmane Sonko, il n'a pas répondu sur ces questions-là. Maintenant, l'enquêteur va sur Internet, il va sur YouTube. Il le dit dans son PDF. Il va sur YouTube. Il télécharge toutes les déclarations qu'Ousmane Sonko a eu à faire depuis 2021. Et tout ça, ces vidéos-là qu'il a téléchargées de YouTube, c'est ça qui constitue les faits qu'il a mis dans le dossier. Et ils ont posé des questions à Ousmane Sonko sur ces événements-là qui datent de 2021. Naturellement, il n'a pas répondu. Et aujourd'hui, devant le juge, il n'a pas répondu non plus au juge. Les avocats ont eu à faire des observations pour montrer au juge que le réquisitoire du procureur n'a absolument apporté aucun fait, encore moins aucune preuve, de l'existence de toutes les charges qui sont articulées dans le réquisitoire. Et que donc, il devait refuser, il devait rendre une ordonnance de refus, de refus d'informer. Bon, il ne l'a pas fait. Il assume, c'est sa responsabilité devant l'histoire et devant le peuple sénégalais, que sa décision d'aujourd'hui va avoir des conséquences extrêmement graves pour le pays. Voilà. D'accord. Et qu'est-ce qui peut s'en suivre concrètement ? On verra, on avisera. On avisera. Non, non, je ne peux pas parler de Juan, parce que Juan n'est pas là. Moi, je parle de l'actualité tout de suite, là. Alors, tu vois, le dossier, c'est le juge d'instruction, c'est l'enquête de flagrant délit, c'est l'enquête de flagrant délit. C'est l'enquête de flagrant délit, c'est l'enquête de flagrant délit, c'est l'enquête de flagrant délit. Parce qu'ils ont parlé de violence. Il m'a dit, non, 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 il ne m'a pas blessé, c'est l'enquête de flagrant délit. C'est l'enquête de flagrant délit. Maintenant, qui enquête ? Moi, j'ai mis sur Internet, sur YouTube, télécharger discours où Ousmane Sonko yèk, éventuels, 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 éventuels. Depuis 2021, j'ai mis des clés du HESB, j'ai mis des dossiers. J'ai mis des dossiers à l'enquête de la police pour savoir ce que j'ai dit. Oui, oui. Ce que j'ai dit, c'est d'ailleurs qu'à l'enquête des dossiers existaient déjà déjà, il y a sur le site de Ousmane Sonko. Ousmane Sonko n'a pas besoin de plus. Donc, nous demandons à un juge, vas-y, il y a un procureur, ce que je disais, il y a une preuve c'est une ordonnance de refus d'inform. Je n'ai pas de soucis que vous vous informiez. Je ne suis pas de soucis, mais je suis d'assumé devant l'histoire. L'histoire du Sénégal, c'est le procureur de l'État. Je ne sais pas qui est candidat pour être président de la République. Tout le monde a dit qu'il est venu. En tout cas, nous avons dit qu'il est venu. Nous avons voulu placer l'État sous mandat de dépôt pour pouvoir s'occuper de l'Europe. Il n'y a pas de soucis. Merci beaucoup.